Bonjour à tous, c'est Oli Doli qui vous parle, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ma toute première vidéo de 2018, donc j'en profite d'abord pour vous souhaiter officiellement en vidéo une très bonne année 2018, une bonne santé parce que c'est ultra important, et puis plein de belles choses qui vont se concrétiser j'espère pour vous en 2018, voilà, plein d'amour, tout ça. Voilà, je trouvais c'est important de transmettre mes voeux en vidéo, c'est quand même plus sympa. Alors, on se retrouve aujourd'hui donc pour ma vidéo favoris maquillage de 2018. Donc en gros, je vais vous présenter mes favoris maquillage de toute l'année 2018. Alors attention, comme chaque année, parce que vous savez que je suis une grosse gaga des rouges à lèvres et qu'en général j'ai trop de produits favoris rouges à lèvres d'une année sur l'autre, donc en fait ce que je fais c'est que je vous ferai une vidéo séparée, donc ça sera ma prochaine vidéo où je vous présenterai mes favoris rouges à lèvres, enfin en tout cas mes rouges à lèvres favoris de 2018. Mais du coup, là je vous présente tout le maquillage sauf les rouges à lèvres. Donc je préférais vous le préciser. Et autre précision, cette année il n'y aura pas de vidéo soins favoris, tout simplement parce que j'ai, en fait j'ai racheté très peu de nouveaux soins de 2017 à 2018. En général 2017 c'était des très bons soins, donc j'ai continué avec ces soins. Enfin l'an 2018, donc je ne voyais pas l'intérêt de faire une vidéo favoris soins de 2018, juste pour 2-3 nouveaux produits. Donc voilà, sachez qu'il n'y aura pas de vidéo favoris soins cette année. On commence enfin cette vidéo et je vous présente donc mes favoris, enfin tous mes produits make-up préférés de 2018. Alors on va commencer par un concealer, donc c'est concealer slash corrector, c'est le fameux concealer de chez Too Faced, donc c'est le Born This Way. Vous savez qu'ils ont sorti le fond de teint Born This Way liquide et que moi j'ai utilisé ce fond de teint peut-être au moins 2-3 ans parce que vraiment j'adore le fond de teint, le fond de teint liquide est juste génial. Et comme j'avais beaucoup aimé le fond de teint liquide, quand ils ont sorti le correcteur, je lui avais vraiment beaucoup envie de l'acheter et de le tester parce que le fond de teint était génial, donc je me suis dit que le correcteur devait être pareil. Mais en fait j'attendais de finir avec les anciens correcteurs parce que tout ce qui est produit liquide, moi j'attends vraiment de finir mes produits avant d'en acheter des nouveaux parce que les produits liquides ça se périme beaucoup plus vite. Donc voilà, ça n'a rien d'acheter pour acheter et finalement de perdre du produit après. Et donc le concealer Born This Way, moi j'ai la teinte porcelaine parce qu'en général pour le concealer il faut une teinte légèrement plus claire par rapport à la teinte de votre fond de teint. Donc sachez qu'il ne faut pas la même teinte que votre fond de teint, il faut une teinte légèrement plus claire pour le correcteur. Donc moi j'ai la teinte porcelaine qui est légèrement plus claire que mon teint et vraiment j'adore parce que bah écoutez, il unifie bien, il unifie bien le teint. Il masque, je trouve, très bien les petites, comment dire, les petites imperfections de mon teint parce que malheureusement j'ai des cicatrices d'acné et vraiment il est top ici mais tout en faisant naturel et pas plâtre en fait, effet plâtre. Donc vraiment c'est un super concealer et comme vous voyez, alors il est un peu gros à transporter mais n'empêche en rapport qualité-prix, ça vaut vraiment le coup, je ne me souviens plus de son prix mais il a vraiment, il contient énormément, il contient 15ml ce qui est énorme pour un correcteur en fait. Alors je crois que je ne vous ai pas parlé de ce mascara dans mes favoris tout simplement parce que je l'ai pas mal utilisé en fin d'année pour être honnête et au départ il ne m'avait pas fait un effet de dingue et c'est en le réutilisant que je l'ai plus apprécié en fait. Il s'agit du mascara Paradise Extactic de chez L'Oréal. Donc j'en avais entendu parler mais j'ai mis je ne sais pas combien de mois avant de l'acheter parce que j'attendais que mes mascaras, que mes mascaras que j'étais en train d'utiliser sèchent et soient plus utilisables parce que les mascaras c'est pareil, une fois que vous les ouvrez, ils se périment assez vite puisqu'ils sèchent au bout de quelques mois. Donc ça ne sert à rien d'acheter plus un mascara d'un coup sinon vous allez forcément perdre de l'argent ou du produit parce qu'il y a des produits qui vont sècher trop vite donc c'est un peu dommage. Donc j'ai attendu que mon mascara se termine, enfin mon mascara habituel et donc j'ai utilisé le Paradise Extactic de chez L'Oréal. Bah écoutez je suis assez contente. Alors je ne sais pas si ça soit dans cette vidéo à cause de l'amnusité puis surtout que je n'ai pas fait non plus un zoom de dingue mais c'est le mascara que je porte dans cette vidéo et il a un effet, il se rapproche vraiment du Velvet Noir de chez Marc Jacobs alors que le Velvet Noir coûte assez cher et celui-là je ne sais plus comment il coûte enfin c'est du L'Oréal donc c'est clairement abordable et vraiment il allonge les cils, il les sépare très bien, il les allonge et du coup moi j'adore parce que j'ai l'impression de ne pas avoir de cils en fait quand je n'ai pas de mascara j'ai ce problème là et vraiment il fait un effet cils rallongés qui est super et il est totalement abordable donc c'est un peu le plus de ce produit donc vraiment je suis vraiment hyper contente de ce produit là. Alors ça pour le coup c'était un eyeliner que j'ai dû vous présenter plusieurs fois dans mes favoris de l'année dernière mais je ne pouvais pas ne pas vous le présenter parce qu'il est génialissime c'est l'eyeliner que je porte dans cette vidéo et dans quasiment toutes les vidéos de l'année dernière je pense en tout cas depuis que je l'ai acheté c'est le Epic Liner de chez Mix Cosmetics et vous savez que moi j'adore l'eyeliner mais j'ai beaucoup de mal à l'utiliser mais je pense comme beaucoup de gens l'eyeliner c'est pas facile à poser et du coup j'ai toujours du mal à en trouver un bon c'est-à-dire un qui ne sèche pas au bout d'un mois parce qu'en général les eyeliner des fois ça n'est pas donné et qu'il soit bien pigmenté voilà moi j'aime les eyeliner bien noir tout ça et qu'il ne coule pas non plus que vous ne ressembliez pas à un panda à la fin de la journée et je ne sais plus c'est une youtubeuse qui avait parlé de cet eyeliner là moi honnêtement j'achète quelques produits chez Mix Cosmetics mais c'est pas on va dire la marque que j'adore en termes de produits enfin surtout le produit pour les teintes et les yeux donc j'y suis allée mais un peu sceptique et de toute façon il coûtait peu cher je crois qu'il ne coûtait même pas 10 euros donc du coup je me suis dit que de toute façon j'allais tester et écoutez j'ai été bluffée et honnêtement j'ai dû le racheter peut-être 3 ou 4 fois déjà enfin là je crois que ça doit être mon 3ème ou mon 4ème je ne sais plus je l'ai mis non-stop vraiment depuis que je l'ai acheté donc c'est-à-dire quoi depuis cet été je pense et vraiment il coûte que dalle je crois qu'il ne coûte même pas 10 euros et donc il existe je crois qu'en une teinte la teinte noire donc c'est l'Epic Ink Liner de chez NYX et vraiment il est super c'est un eyeliner feutre un eyeliner feutre tout ce qu'il y a de plus classique j'ai envie de vous dire c'est un noir vous voyez comme ça avec une pointe comme ça et vraiment il est hyper pratique pour faire vos traits même pour faire la virgule et il tient très bien il a une super tenue et il ne bave pas donc vous ne ressemblez pas à un panda à la fin de la journée donc honnêtement j'en suis hyper contente et pour le rapport qualité prix franchement c'est génial je peux que vous conseillez alors je vous prends quelque chose que je pense que je vous ai même présenté plusieurs années de suite dans mes favoris mais après je pense que voilà dans ces vidéos il faut être honnête il faut se dire quand il y a des trucs que vous réutilisez réutilisez tout le temps réutilisez tout le temps et qu'en fait en gros vous ne pouvez pas vous en passer donc cette fameuse palette je vous l'ai déjà présenté plusieurs fois mais enfin c'est pas fait exprès donc ils avaient une palette pour le teint que j'utilise depuis plusieurs années mais vraiment elle est juste géniale donc en fait elle est tellement géniale c'est une palette pour le teint avec un bronzer deux highlighters et un blush et c'est tous des teintes irisées donc c'est la palette 3D Highlighters donc c'est la palette Golden Sands de chez Huda Beauty et voilà comment se présente la palette alors pour ceux qui regardent mes vidéos c'est pas une nouveauté parce que du coup je vous l'ai présenté plusieurs fois alors la luminosité ne rend pas honneur à cette palette malheureusement parce que la luminosité est pourrie mais honnêtement c'est une palette qui est juste splendide et du coup comme vous voyez vous avez deux comment dire deux highlighters qui sont ici donc un plutôt mat ici et un plutôt irisé ici là vous avez un bronzer irisé magnifique et là vous avez un superbe blush c'est un corail mais plus foncé que le corail parce que moi c'est le blush que je porte je sais pas si ça se voit dans cette vidéo vu que la luminosité est atroce mais c'est le blush que je porte dans cette vidéo et franchement cette palette est géniale alors ils ont sorti en fait Vida Beauty a sorti deux palettes qui sont dans le même genre donc les 3D highlighters il y a la Golden Sand que j'utilise depuis plusieurs années et que j'ai racheté parce que du coup comme je vous le disais le blush je l'ai complètement terminé et je porte quasiment que celui-là donc du coup je me suis racheté cette palette par contre bien sûr j'ai gardé l'ancienne palette parce que l'ancienne palette les highlighters et les bronzers je les ai pas terminés donc j'allais pas balancer l'ancienne palette donc pour les highlighters je garde toujours l'ancienne mais là j'en aime même pas les highlighters enfin voilà c'est surtout pour le blush mais la tenue est dingue et moi j'aime beaucoup moi j'aime beaucoup avoir un teint qui brille après il faut assumer il faut assumer tout le monde n'aime pas donc je comprends totalement les gens qui n'aiment pas c'est chacun ses goûts mais c'est que moi j'aime bien avoir une bonne mine et avoir un teint brillant enfin voilà ça se voit que c'est pas naturel parce que vous avez quand même de la lighter tout ça mais ça me dérange pas en fait vraiment j'adore donc et du coup cette palette c'est génial si vous aimez ce genre d'effet un peu glowy irisé parce que vraiment c'est son effet glowy qui est génial et du coup je l'aime tellement que je me la suis racheté alors moi j'ai aussi la Pink Sands donc qui est une palette plus pour les teintes un peu rosées mais en fait il y a des highlighters plus clairs et un blush plutôt rosé qui est magnifique aussi donc le blush je l'ai aussi quasiment terminé mais comme je ne voulais pas spécialement racheter les deux palettes puisque les highlighters dans les deux palettes ne sont pas terminées je ne me suis pas racheté la pink mais la pink est géniale aussi si vous avez les peaux si vous avez plutôt une peau blanche ou rosée mais honnêtement la golden si vous avez une peau un peu jaune comme moi ou allée franchement c'est une palette qui vaut son prix je ne sais plus combien elle coûte dans les 35 euros je crois mais vraiment elle est géniale ici mais moi je l'ai utilisée presque deux ans avant que le blush vous voyez il ne se tannait plus quoi donc vraiment super palette alors je sais que je ne vous ai pas commenté ce fond de teint parce que je l'ai utilisé depuis enfin j'utilise depuis peu mais en fait c'est un fond de teint liquide que je voulais utiliser depuis très longtemps puisque je crois qu'il est sorti en début d'année 2018 donc je pense qu'en janvier un truc comme ça on en a parlé mais je ne sais pas pendant combien de temps sur les réseaux sociaux toutes les youtubeuses se trouvaient géniales et tout et moi je voulais enfin du coup je voulais vraiment l'acheter et l'utiliser pour voir ce que ça donnait sauf que en fait j'avais racheté mon fond de teint Born This Way et du coup moi comme je vous l'ai dit les produits liquides moi tant que je ne les ai pas terminés je ne rachète pas de nouveaux produits parce que si c'est pour perdre entre guillemets des produits qu'on n'utilise pas assez et que du coup espérer mais qu'on doit balancer comme ça c'est un preuve enfin c'est de l'argent jeté par la fenêtre donc du coup je sais que je l'ai fait quand j'étais plus jeune mais je ne le fais plus du tout et du coup j'ai attendu que mon fond de teint Born This Way soit terminé avant d'acheter ce fond de teint que je voulais désespérément donc c'est le fond de teint liquide Forever Undercover donc pour une tenue de 24h de chez Dior donc voilà alors sachez qu'il a une contenance de 40ml si je ne me trompe pas donc par exemple il y a 10ml de plus que le Born This Way To Face alors ça ne se voit pas comme ça parce qu'il n'est pas immense mais le Born This Way en fait le packaging est assez gros mais en fait il contient 30ml et celui-là contient 40ml de mémoire il fait 40€ mais 40ml quand même vous en avez pour un certain moment enfin vous en avez pour un bon moment et vraiment donc je l'avais acheté au départ parce que tout le monde en parlait donc j'ai attendu que mon fond de teint se termine pour acheter celui-là et j'espérais qu'il me plaise mais voilà en étant un peu pas sceptique mais bon voilà comme le Born This Way je l'adore je me suis dit pour qu'on le détrône ça allait être dur alors je ne dirais pas qu'il détrône le Born This Way mais je l'adore tout autant honnêtement donc c'est le fond de teint que je porte dans cette vidéo que je porte depuis plusieurs semaines honnêtement il est je ne sais pas comment vous dire il vous unifie le teint parfaitement et en fait il vous fait je ne sais pas comment vous dire en fait quand je le porte je n'ai pas l'impression de porter du fond de teint cercle il n'y a pas du tout un effet plâtre pourtant il corrige vraiment très bien mes imperfections enfin moi qui ai des cicatrices d'acné tout ça honnêtement il me faut toujours un fond de teint couvrant tout ce qui est bébé crème c'est ces crèmes chez moi c'est pas assez pour moi parce que en tout cas quand je sors parce que clairement ça ne couvre pas mes cicatrices d'acné donc moi il me faut un fond de teint couvrant et bien celui-là il arrive à être assez couvrant pour corriger mes cicatrices d'acné mais sans faire un effet too much donc je vous dis qu'il y a des youtubeuses qui avaient dit ça et quand elles m'avaient dit ça j'étais un peu sceptique et en fait c'est vrai c'est assez dingue à dire mais c'est vrai c'est vraiment un effet seconde peau ça unifie parfaitement mon teint mais on dirait pas que je le porte du fond de teint en fait donc c'est assez incroyable et donc vraiment je vous dis alors il a une super tenue il unifie parfaitement votre teint mais sans faire un effet plâtre il corrige vraiment très bien vos imperfections donc vraiment pour moi c'est un must si vous voulez alors du coup je me souviens plus combien coûte le bandy sway il doit coûter peut-être 5 euros plus cher que le bandy sway parce que le bandy sway je crois coûte au moins 35 euros mais il y a 10 ml de plus donc quand même au rapport qualité prix vous retrouvez quand même un bon rapport qualité prix et honnêtement il est génial donc après je vais pas vous dire que le bandy sway je l'aime moins non le bandy sway je l'aime tout autant donc clairement je le rachèterai mais je pense que je jonglerai entre le bandy sway de Too Faced et le Forever Undercover de chez Dior parce qu'il est vraiment topissime alors moi j'ai la teinte light beige qui est la teinte numéro 20 et j'ai une astuce à vous donner si j'ai vous connaissez pas votre teinte j'ai appris ça il y a pas longtemps et c'est dommage parce que le site Sephora France ne propose pas ne propose pas ce service et je comprends pas pourquoi mais si vous ne connaissez pas votre teinte et que vous avez envie de tester ce fond de teint par exemple vous allez sur le site de Sephora US donc vous allez sur le site sephora.com vous allez par exemple sur la fiche de ce produit donc le Forever Undercover de chez Dior une fois que vous y êtes vous allez avoir une petite option au dessus des teintes qui va vous dire en anglais alors je sais pas c'est find your shade un truc comme ça en gros ça veut dire trouver votre teinte vous cliquez dessus et vous allez avoir un ensemble enfin l'ensemble des marques que Sephora Vent va s'afficher et en fait ça va vous demander de sélectionner le fond de teint habituel que vous utilisez donc moi par exemple j'ai sélectionné le Born This Way de Too Faced et j'ai mis la teinte que j'avais chez Born This Way de Too Faced donc j'ai sélectionné et automatiquement le site de sephora.com m'a dit quelle teinte pour ce fond de teint correspondait à la même teinte que je portais pour le Born This Way de chez Too Faced c'est assez incroyable et c'est vachement bien alors je comprends pas pourquoi le site de Sephora France ne le fait pas parce que c'est de l'intelligence artificielle mais bon c'est la même marque donc j'imagine que ça va arriver un jour sur le site de Sephora France j'espère mais vraiment c'est une super astuce si vous cherchez votre teinte de fond de teint Sephora parce qu'il y a toujours du monde et que vous n'avez pas forcément envie tout ça bah honnêtement alors moi c'est la série que je l'ai testé donc j'ai fait ça donc on m'a suggéré la teinte light beige je l'ai quand même testé chez Sephora et en effet la grandeuse m'a dit en effet c'est la teinte parfaite pour votre teint donc en tout cas le site n'était pas trompé pour moi donc à part si vous avez un teint entre deux donc moi pour la première fois en tout cas si vous faites ça je vous conseille quand même d'aller regarder sur le site de Sephora enfin d'aller chez Sephora pour quand même le tester au cas où mais vraiment c'est une super artiste si vous voulez chercher votre teinte de fond de teint pour un nouveau fond de teint sans chercher pendant une heure chez Sephora donc voilà mais ce fond de teint Undercover Shader si vous voulez un fond de teint à la fois naturel et assez couvrant mais avec un effet seconde peau vraiment c'est un super fond de teint que je vous recommande alors on parle beaucoup du bandit sweat de chez Too Faced dans cette vidéo et ben oui j'ai vraiment aimé toute la collection donc moi j'avais commencé par le fond de teint liquide et j'avais beaucoup entendu aussi parler de la poudre libre Born This Way de chez Too Faced avait sorti je crois qu'ils l'ont sorti que l'année dernière si je ne me trompe pas sauf que moi en fait j'étais en train d'utiliser la poudre libre de chez Kat Von D et la poudre libre la poudre libre de chez Kat Von D je vous l'avais présentée dans mes favoris de 2017 je pense elle est super mais vous savez il y a une grosse conteneuse en tête donc pareil alors c'est pas un produit liquide pour le coup mais je ne voyais pas l'intérêt d'acheter cette poudre tant que je n'avais pas fini la Kat Von D donc du coup la Kat Von D je l'ai terminée vraiment début décembre donc je l'ai terminée il n'y a vraiment pas longtemps mais j'attendais de la terminer avant d'acheter cette poudre libre de chez Too Faced donc pareil il s'appelle Born This Way et honnêtement j'adore cette poudre libre alors le packaging est super cute à noter je ne sais plus combien elle coûte elle n'est pas donnée mais elle est super parce que du coup elle matifie le teint c'est un peu son boulot et elle fixe le maquillage et c'est une poudre très légère donc ça j'aime bien j'aime pas sentir que j'ai beaucoup de maquillage en fait quand vous sentez que vous avez du maquillage sur vous je trouve que c'est pas agréable en fait il n'y a que les femmes qui peuvent comprendre j'imagine ou les hommes qui se maquillent mais vraiment c'est pas agréable et vraiment cette poudre libre elle est tellement fine qu'elle ne se sent pas et qu'elle ne se voit pas en tout cas donc c'est super enfin en tout cas qu'elle n'a pas un effet trop plâtre donc j'adore et sachez alors moi j'ai la teinte Translucent si je ne me trompe pas mais en fait Too Faced propose trois teintes pour les poudres libres moi comme je l'ai acheté sur internet j'étais pas sûre de mon coup parce que j'ai un teint légèrement jaune mais j'ai pas le teint mat donc du coup j'ai pris la plus claire mais sachez qu'il y a deux autres teintes une teinte pour les peaux légèrement mat jaune et une autre teinte pour les peaux foncées donc voilà si vous n'êtes pas sûr vous allez chez Sephora pour regarder mais vraiment c'est une super poudre libre parce qu'elle est très fine donc c'est agréable à porter elle m'attivit très bien le teint et un gros plus que je crois qu'aucune marque n'a fait jusqu'à maintenant quand vous ouvrez la poudre alors en général quand vous ouvrez la poudre c'est l'horreur parce que du coup il y a toute la poudre vous savez il y a de la poudre un peu qui se consomme quand vous ouvrez le truc et surtout quand vous voyagez moi ça arrive en général quand je voyage vous savez votre poudre elle est sous-couillante vous l'étonnement quand vous voyagez et en général vous ouvrez vous avez du produit de partout enfin c'est assez l'horreur et tout fait ça va un truc genre hyper intelligent ils ont mis un couvercle le truc complètement qui n'a pas dû leur coûter bien cher mais c'est hyper pratique donc du coup ce qui fait que en fait vous ouvrez le couvercle vous voyez là c'est un truc plastifié et en fait là vous ouvrez et en fait ça s'ouvre comme ça vous voyez vous avez des petits picots et du coup la poudre alors ça que j'en fout de partout vous voyez la poudre est comme ça donc du coup en fait ce qui fait que comme ça vous ne perdez pas de la poudre inutilement quand vous partez en voyage vous en avez pas dans votre troufe de toilettes machin c'est vraiment bien protégé et c'est hyper pratique je trouve donc voilà donc super poudre libre si vous avez envie d'en tester une alors au niveau des blushs j'en ai qu'un à vous présenter de nouveau si on compte pas celui qui est dans la qui est dans la palette de chez Uda Beauty que je vous ai présenté alors il s'agit d'un comment dire d'un blush de chez Glossier alors Glossier c'est une marque américaine qui a été créée par une influenceuse il y a déjà plusieurs années je crois et en fait Glossier ne livrait pas en France et elle n'était pas trouvable chez nous en tout cas chez Sephora et du coup ça y est depuis quelques mois il livre enfin en France donc comme je ne connaissais pas la marque je l'ai acheté quelques produits ça a été le seul produit maquillage que j'ai acheté mais j'ai acheté deux produits soins que j'ai pas encore testé donc je ne vais pas vous présenter des choses que j'ai pas testé mais du coup ce produit maquillage j'en ai beaucoup entendu parler par des youtubeuses américaines et je voulais vraiment la tester pour voir si ce truc était vraiment si formidable que ça donc je l'ai acheté en deux teintes mais je n'ai pas encore testé l'autre teinte donc je ne vous la présente pas il s'agit de leur blush liquide alors c'est des blushs mat et ça s'appelle les Cloud Paint si je ne me trompe pas et moi du coup moi j'ai pris la teinte Haze alors c'est une teinte rose légèrement mauve en fait vous voyez je ne sais pas si ça se voit vous voyez donc qui est comme ça alors je ne sais pas si ça se voit parce que ce n'est pas pratique alors ils n'ont pas 10 000 teintes je crois qu'ils en ont 5 ou 6 un truc comme ça et du coup moi j'avais du mal j'en ai pris un corail que je n'ai pas encore porté et le Haze c'est alors si vous portez du rouge ça se marie totalement avec parce que ce n'est pas ce n'est pas du tout un rose flashy c'est un rose légèrement mauve donc quand vous portez du rouge ou du rouge à lèvres rouge ça va très bien aussi avec et vraiment alors c'est rigolo parce que quand vous voyez comme ça on dirait un flacon de peinture je trouve enfin c'est assez rigolo et du coup moi quand on m'a parlé de fond de teint liquide enfin moi quand on m'a parlé de blush liquide j'étais un peu pessimiste parce que j'en ai utilisé de chez Benefit mais qui sont sortis il y a des années et en fait ça ne m'avait jamais enfin je les avais essayé mais vraiment des tonnes de fois et je n'avais jamais réussi enfin ils ne se voyaient pas vous aviez beau les mettre sur votre peau quand vous les établiez ça ne se voyait plus du tout donc je me suis dit je vais comme essayer celui-là de mémoire il n'était pas extrêmement cher je pense que c'est pendant les 15 dollars un truc comme ça il y a 10 ml dedans et je pense qu'il faut vraiment le faire pour faire un flacon enfin en tout cas voilà alors je ne vais pas vous le montrer parce que c'est un peu casse-gueule de vous montrer un produit liquide donc vous voyez l'entrée du truc du produit est comme ça alors il faut savoir que vraiment il faut appuyer très légèrement sur le flacon pour qu'il y ait très peu de produits qui sortent parce que c'est un produit donc quand il y a le produit qui sort il faut tout de suite le mettre sur vos joues et l'étaler assez vite parce que c'est un produit qui sèche assez vite mais par contre il a une pigmentation mes aïeux c'est assez incroyable donc franchement n'en mettez pas beaucoup sinon vous allez ressembler à un clown et vous aurez du mal à l'étaler parce qu'une fois qu'il est sur votre peau comme c'est du blush liquide c'est un peu compliqué à l'étaler donc moi je vous conseille d'en mettre très peu quitte à en rajouter si c'est pas assez pour vous mais vraiment la pigmentation est dingue ça va vraiment à l'inverse des blushs bénéfiques qui m'avaient vraiment beaucoup déçu les blushs liquides voilà moi celui-là j'ai été bluffée je partais très pessimiste parce que la pigmentation est dingue il faut utiliser très peu de produits et la tenue est dingue c'est à dire que vous en mettez le matin le soir le blush n'a pas bougé donc c'est vraiment incroyable donc moi j'aimerais bien qu'il sorte d'autres teintes en fait parce que du coup il y a pas beaucoup de teintes qui me plaisaient mais franchement le produit en lui-même est génial donc c'est le Cloud Paint de chez Glossy autre produit favori mais quel que je vous ai présenté pour le coup ça je l'ai présenté en fin de l'année donc je pense que vous en rappelez peut-être c'est celui d'un highlighter de la collection Noël de chez Fenty Beauty alors l'highlighter il s'appelle Diamond Bomb et du coup moi je trouve ça hyper déjà le packaging en lui-même est hyper beau parce qu'on dirait un diamant je trouve il est hyper joli enfin voilà et cet highlighter depuis que je l'ai je crois que je l'utilise non-stop j'ai eu pas mal de compliments dans la rue ou par des amis parce que j'ai mis en soirée tout ça et les gens adorent je l'ai aussi mis pour les fêtes pour le Noël nouvel an tout ça alors il faut savoir alors il est un peu dégueulasse parce que du coup vous savez quand vous en mettez des fois vous avez aussi du fond de teint sur vous enfin voilà mais normalement il est blanc mais vous voyez là il y a un peu de beige mais c'est pas de comment dire c'est pas de la saleté quoi vous inquiétez pas donc comme vous voyez il est déjà creusé parce que je l'ai pas mal utilisé depuis novembre mais il est vraiment génial alors comme la luminosité malheureusement est atroce mais je ne fais pas encore la météo donc voilà malheureusement ça ne doit pas se voir mais je porte cet highlighter au dessus de mes pommettes au bout du nez et là au niveau de l'arc de Cupidon et il est génial alors par contre il faut aimer les highlighters qui ne font pas naturel c'est à dire que pour le coup cet highlighter alors là ça se voit pas parce que la luminosité est atroce mais je brille de mille feux c'est vraiment un highlighter très pailleté donc il faut aimer ce genre d'highlighter si vous aimez les trucs naturels clairement je préfère vous le dire vous n'aimerez pas mais moi qui vous savez j'aime bien avoir un teint très gloui tout ça moi j'adore je vais essayer de vous montrer en vidéo mais je pense que ça va rien rendre comme d'habitude j'en ai mis sur ma main là mais je ne suis pas sûre que ça se voit des masses mais bon écoutez voilà je ne sais pas si ça se voit sur mon visage en fait donc voilà mais cet highlighter est génial parce qu'il est vraiment très pailleté notamment pour les fêtes moi je vous le conseille parce qu'il est génialissime donc vous en mettez pas donc après moi en dehors des fêtes je pense que ce n'est pas un highlighter que je porterai en été par exemple mais pour l'hiver c'est un highlighter assez froid mais que j'aime beaucoup qui brille tout ça et du coup il est tellement beau que je l'ai mis plusieurs fois notamment pour les fêtes en fard à paupières et écoutez il est incroyable ça fait un blanc neige mais hyper pailleté et c'est vraiment le genre de truc à porter pour les fêtes si vous cherchez un beau fard à paupières pas forcément douré mais qui fasse de l'effet comme il est extrêmement pailleté et qu'il est quand même très très pigmenté si vous le mettez en tant que fard à paupières vraiment ça fait tout son sens et c'est vraiment ça rend vraiment un effet magnifique c'est hyper lumineux du coup ça vous illumine le visage parce que du coup quand vous avez du fard à paupières moi j'aime beaucoup porter du fard à paupières blanc en hiver en fait notamment pour les fêtes et vraiment c'est splendide et ce que j'ai fait c'est qu'aussi du coup pour les fêtes donc Noël et Nouvel An ce que j'ai fait c'est que j'ai pris un pinceau plus gros et j'en ai mis sur mon corps vous voyez sur les décolletés sur les épaules tout ça et je vous jure du coup vous avez le corps tout pailleté mais c'est ça rend en effet alors bien sûr c'est pour les fêtes vous allez pas mettre ça tous les jours en tout cas sur le corps mais c'est hyper bien alors faut pas mettre un truc par dessus ou si vous mettez un manteau ça va mais je veux dire mettez peut-être pas un gilet par dessus sinon vous allez en aversion gilet mais sinon les paillettes tiennent bien enfin tiennent super bien autant sur le visage que sur le corps et du coup c'est un effet hyper festif la tenue est dingue la pigmentation est dingue mais franchement c'est un super produit malheureusement qui coûte un peu cher parce que pour un highlighter il coûte 35 euros donc voilà mais après personnellement je l'ai beaucoup utilisé clairement je vais l'utiliser l'année prochaine pour les fêtes il est vraiment magnifique et là vous voyez j'en porte les fêtes sont terminées et j'en porte encore sur moi en tant qu'highlighter seulement mais pas fard à paupières mais vraiment ce qui est top c'est qu'en fait cet highlighter il a plusieurs utilisations vous pouvez l'utiliser sur votre visage sur votre corps et aussi en tant que fard à paupières donc c'est vraiment génial je crois que je vous ai présenté tous mes favoris pour le teint donc on va passer aux favoris pour les yeux j'en ai quelques-uns alors désolé mes palettes ne sont pas super propres mais voilà vous savez quand vous transportez vos palettes vous n'avez pas forcément les mains propres vous avez du maquillage dessus tout ça alors cette palette j'ai dû vous en parler je crois même que je voulais faire un article de blog sur le sujet donc il me semble donc je vous mettrai le lien de ma revue en barre d'infos il s'agit de la palette pour les yeux Give it to me straight de chez Colourpop Colourpop c'est une marque américaine que vous ne pouvez pas trouver en France elle livre elle livre en France par contre clairement si vous en achetez pour plus de 50 euros vous allez vous péter des frais de douane je préfère vous le dire donc moi je sais que pour cette commande là je crois que justement j'avais fait moins de 50 euros que j'avais pas eu de frais de douane à payer donc vaut mieux par contre ce qui est génial c'est que Colourpop propose des produits de super qualité et vraiment c'est une marque très très abordable c'est vraiment pas cher du tout je crois que je l'avais eu pour 20 dollars la palette enfin vraiment ça valait clairement le coup et alors vous allez voir je l'ai pas mal utilisé c'est une palette pour les yeux qui est magnifique alors la luminosité est atroce donc je suis dégoûtée parce que du coup ça rend pas honneur à la palette c'est un peu dommage mais du coup c'est une palette qui propose des fards mat et à la fois des fards pailletés sublimes alors bien sûr plus dans les couleurs chauds vous avez du bronze vous avez du cuivré vous avez du beige vous avez légèrement rosé voilà mais voyez alors moi je suis moi comme vous me connaissez j'aime moins les teintes mat mais vous voyez que les teintes pailletées je les ai beaucoup utilisées alors moi je vous conseille de comment dire d'humidifier votre pinceau avant de les utiliser parce que par contre c'est des fards assez poudreux donc pour avoir une meilleure tenue je vous conseille d'humidifier votre pinceau avant de les mettre mais franchement les teintes sont magnifiques la pigmentation elle est juste dinguissime et la tenue est super c'est à dire que le soir vous en avez autant que le matin donc ça clairement la tenue c'est une tenue de dingue et vraiment pour le rapport qualité prix c'est une super palette que je vous recommande autre palette que j'adore et je crois je sais alors j'ai dû vous la présenter comme ça mais je ne me suis pas certaine à faire un article de blog dessus si je vous ai fait un article de blog je chercherai je vous mettrai le lien en barre d'infos et si vous ne voyez rien c'est que je n'ai pas fait d'article de blog je ne me souviens plus en fait mais vraiment c'est une super palette c'est la palette Mermaid de chez de chez Tarte Cosmetics alors la marque Tarte va enfin arriver en France chez Sephora je ne sais pas exactement quand si c'est au début d'année en début d'année ou au printemps mais ça a été officiellement annoncé donc je suis hyper contente parce que j'adore la marque Tarte donc on va pouvoir enfin regarder les produits en magasin avant de les acheter alors de toute façon là en ce moment si vous avez envie d'acheter des produits chez Tarte la marque Tarte livre en France il suffit d'aller commander les produits sur le site et en général Tarte vous n'avez pas de frais de douane mais bon c'est quand même mieux de les avoir en magasin donc voilà alors par contre cette palette je crois que c'était une édition limitée si elle vous intéresse je vous conseille d'aller regarder sur le site de Tarte mais il me semble que c'était une édition limitée je l'ai acheté au printemps et donc c'est une même alors déjà notant le packaging qui est honnêtement est magnifique alors il est un peu volumineux pour la prendre en voyage par exemple la palette est un peu lumineuse mais après l'idée est géniale et franchement c'est une super palette donc la palette se présente comme ça donc on est d'accord c'est presque c'est un objet de collection tellement elle est splendide cette palette moi j'aime beaucoup en plus l'univers des sirènes donc voilà et voilà en fait c'est en la forme d'un coquillage et vous voyez je trouve que la palette est juste splendide vous avez un grand miroir là et du coup vous avez plein de petits fards en forme de coquillage et alors il y a des fards mat et il y a des fards pailletés comme vous me connaissez moi j'utilise plus les fards pailletés ils sont superbes ils sont hyper hyper pigmentés la tenue est super alors par contre vous avez des couleurs chaudes mais vous avez quelques teintes froides ici vous avez une sorte de bleu canard là qui a un effet assez holographique sur les yeux qui est magnifique vous avez un bleu hyper intense là mais qui est splendide alors moi j'ai du mal à porter les bleus et les verts sur moi enfin j'ai du mal à les étaler donc sur moi j'ai vu que ça rend un peu moins bien mais c'est des couleurs qui sont sublimes si vous aimez porter ce genre de teintes et sinon c'est beaucoup de teintes rogées rosées légèrement dorées voilà mais elles sont vraiment toutes sublimes elles sont toutes ultra pigments commenter leur tenue est dingue et franchement elles sont superbes et c'est vrai que rien que pour l'objet en lui-même je trouve que ça fait vraiment objet de collection en fait et dans mes toujours dans les palettes de fer à paupières je vous représente parce que ça je suis certaine de vous les avoir présentées dans mes favoris du mois de décembre je pense ou novembre deux petites palettes de chez Huda Beauty donc c'est des ils appellent ça leurs obsessions donc c'est des palettes mais qui sont comment dire qui sont rangées par teint en fait c'est à dire qu'il y en a une dans les couleurs cuivrées il y en a une dans les couleurs roses il y en a une dans les tons bleus enfin voilà c'est par ton donc c'est des petits carrés de fer à paupières donc il n'y en a pas tant que ça dans le truc mais c'est par teinte en fait et moi c'est vrai que j'aime beaucoup tout ce qui est doré slash cuivré donc du coup moi j'ai acheté la Topaz Obsessions alors déjà le packaging extérieur est magnifique et à l'intérieur elle est tout aussi sublime vous voyez que je l'ai utilisée parce qu'elle commence à être crade donc vous voyez c'est une palette qui propose autant des fards mat que des fards pailletés moi vous me connaissez c'est toujours les fards pailletés qui m'intéressent même si j'utilise aussi des fards mat des fois et franchement ils sont top moi je cherchais un fard vous savez un fard cuivré parce que moi du coup j'avais comment dire je m'étais refait les couleurs alors là ça se voit pas avec la luminosité mais j'ai une couleur je porte une couleur cuivrée sur mes cheveux et du coup là il y a vraiment de vrais cuivrés pour le coup alors il y a un doré mais sinon c'est des teintes assez cuivrées et moi j'aime beaucoup et du coup c'est la palette Topaz Obsession il y a un petit miroir au dessus et franchement c'est sublime alors ne les achetez pas toutes sinon je pense qu'en termes de qualité prix ça va coûter trop cher mais si vous n'avez qu'une ou deux teintes ou couleurs que vous aimez voilà et moi n'hésitez pas à aller swatcher ces fards à paillières chez Sephora parce qu'ils sont sublimes et comme je les aime et que j'aime aussi beaucoup les teints enfin les teints rosés je me suis aussi acheté la Amethyst Obsession donc vous voyez le packaging est le même comme vous voyez c'est beaucoup dans les tons roses mais elle est juste magnifique alors la lumière ne lui rend pas honneur donc je suis un peu déçue mais écoutez voilà alors celle-là est encore plus crade que l'autre mais vous voyez ça prouve que je l'ai utilisé et comme vous voyez il y a autant de fards mat que de fards pailletés de mémoire mais ils sont juste sublimes celui-là est un peu trop clair pour moi j'étais un peu étonnée ces deux-là sont juste splendides celui-là aussi est sublime celui-là aussi est sublime enfin c'est des tons entre les rosés et violets en fait la Amethyst et elle est vraiment juste splendide alors elle est splendide autant pour la Topaz que les Amethyst la pigmentation est dingue je vous conseille aussi d'humidifier votre pinceau parce que les fards ne sont pas hyper faciles à appliquer ils sont assez poudreux donc médifiez votre pinceau mais sinon la pigmentation est dingue et la tenue est super donc pour moi c'est le principal pour ce genre de produit et on va terminer cette vidéo favori make-up de 2018 avec un parfum parce que je ne savais pas où le mettre et comme je ne fais pas de vidéo favori soin cette année je n'allais pas la présenter dans la vidéo de mes rouges à lait favori il valait mieux la mettre dans ma vidéo make-up donc il s'agit d'un parfum pareil je vous ai fait une revue sur ce parfum sur le blog je vous mettrai le lien de la revue en barre d'infos c'est un parfum de chez Minarichi donc c'est le parfum Bella franchement alors déjà notons que la bouteille est magnifique comme d'habitude pour beaucoup de parfums mais moi je suis très collectionneuse de parfums et de bouteilles de parfums ça je tiens ça de ma mère et vraiment vous voyez elle est splendide enfin le packaging est splendide et ça sent délicieusement bon alors c'est une odeur très sucrée donc il faut aimer les odeurs sucrées mais dedans alors je ne me souviens plus exactement des notes donc je vous conseille je crois qu'il y a de la mûre enfin allez vraiment voir mon article que j'ai vu sur le blog mais vraiment ça sent extrêmement doux enfin c'est extrêmement bon c'est plus une odeur sucrée qui selon moi est peut-être meilleure pour tout ce qui est printemps-été mais là pour l'instant je le porte encore donc vous voyez pourtant on n'est pas on n'est pas encore en été mais je trouve que ça va mieux pour les saisons estivales mais c'est vraiment un parfum sucré qui sent juste très bon la tenue est dingue et j'adore ce parfum donc voilà donc n'hésitez pas pour aller voir les notes parce que je ne m'en souviens plus n'hésitez pas à voir mon blog enfin l'article de blog et je vous mets l'URL en barre d'infos mais ce parfum ben là vraiment je vous le conseille si vous aimez les odeurs sucrées cette vidéo favori make-up de 2018 est enfin terminée elle a été un peu longue je pense mais au gros moment vous voyez que je n'ai pas encore inclus mes rouges à lèvres parce que sinon la vidéo aurait duré une heure j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissiez certains de mes produits favoris que je vous ai présentés si vous les aimez ou pas pourquoi et peut-être vous qu'elles sont vos favoris make-up de 2018 parce que moi je suis toujours curieuse donc voilà et donc prochainement dans la prochaine vidéo vous découvrirez vous découvrirez mes rouges à lèvres favoris de 2018 j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas si c'est le cas à mettre le petit pouce sous la vidéo n'hésitez pas non plus à visiter mon blog le petit monde de holly dolly sur holly dolly.fr et à me suivre sur l'ensemble des réseaux sociaux comme Facebook Twitter et Instagram merci beaucoup et à bientôt